... Un hameau afghan sous les balles. Une fusillade éclate entre talibans et soldats français. Une case aurait dû exploser avec sa grenade, mais ici à Kangevers dans le Var, nous sommes dans un exercice. Ce scénario est imaginé pour évaluer le lieutenant Barbie. On va attendre d'obtenir plus de renseignements avant de ratisser le village et notamment d'aller récupérer le chef insurgé qui apparemment aurait été décelé au niveau du bâtiment qu'on avait obtenu par renseignement. Après trois heures de manœuvre, le chef rebelle recherché, incarné par un militaire, est arrêté. Trois insurgés sont neutralisés. Dans ce grand jeu de rôle, ils s'inspirent de missions passées pour les reproduire avec le plus de réalisme possible. Tu vérifies le paxe, armement, etc. Tu fais un compte rendu à l'issue. On essaye de masquer un petit peu les gens qui jouent le rôle de l'ennemi. On essaye de les faire agir au plus près de ce qu'un ennemi aurait fait dans la réalité. On a l'habitude de dire entraînement difficile, guerre facile. Sur la mission, une quarantaine de militaires sont sous les ordres du lieutenant. L'objectif, former des officiers modernes à la fois diplomates, stratèges et soldats. Après, ce qui nous intéresse, au moins dans la phase d'apprentissage dans laquelle ils sont, ce n'est pas de voir s'ils ont vraiment atteint leur objectif, même si c'est très important, mais c'est surtout de voir de quelle manière ils l'ont fait et s'ils ont appliqué tous les savoir-faire qu'on leur apprend. Ici à Canjvers, sur le plus grand centre d'entraînement de France, 250 militaires s'entraînent encore pendant plusieurs semaines. D'ici six mois, tous rejoindront un régiment susceptible de partir aux quatre coins du monde sur différents théâtres d'opération. Mais cette fois-ci, leurs ennemis ne seront pas leurs amis.